Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers khairi sœurs Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les noms Al-Zahir et Al-Batin Et on commence tout de suite avec Al-Zahir, c'est-à-dire le manifeste, l'apparent Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an, c'est lui le premier et le dernier L'apparent et le caché et il est omniscient Surat Al-Hadid, verset 3 Mes chers frères et sœurs, les signes de l'existence d'Allah Azza wa Jal sont disséminés A travers l'univers et sont évidents pour tous les gens doués de raison Prendre conscience de l'existence d'Allah Azza wa Jal ne demande rien d'autre Que d'observer attentivement le monde qui nous entoure Car l'univers est rempli de signes attestant qu'il a été créé par une intelligence suprême De plus, du plus simple au plus sophistiqué Tous les systèmes présents dans l'univers forment un ensemble de miracles Et Allah Azza wa Jal donne des exemples de cela dans le Qur'an En effet, Allah Azza wa Jal dit N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux ? Comment nous l'avons bâti et embelli ? Et comment il est sans fissures ? Et la terre, nous l'avons étendu et nous y avons enfoncé fermement des montagnes Et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux ? Surat Qaf, verset 6 et 7 Allah Azza wa Jal dit aussi N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux ? Déployant et repliant leurs ailes tour à tour Seul le Tout-Miséricordieux les soutient Car il est sur toute chose clairvoyant Surat El Mulk, verset 19 Mes chers frères et sœurs Allah Azza wa Jal rappelle à ses serviteurs son existence A travers tous ses exemples Ceux-ci ont le mérite de les faire réfléchir sur tout ce qu'ils voient Et de leur faire comprendre progressivement L'existence et la grandeur d'Allah Azza wa Jal Comme dit précédemment Chaque détail de l'univers nous enseigne que nous sommes des créatures Les doués d'intelligence qui reconnaissent la grandeur et la puissance d'Allah Azza wa Jal Sentent forcément une profonde déférence pour notre créateur Qui appellera chacun de nous à comparaître Pour répondre de nos actes dans l'au-delà Aussi, les croyants passent-ils leur vie à s'efforcer De gagner son agrément Dans un verset, Allah Azza wa Jal dit Ceux qui, debout, assis, couchés sur leur côté Invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre Disant, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu Surat Ali Imran, verset 191 Passons maintenant au nom Al-Batin C'est-à-dire l'intérieur, le caché Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an C'est lui le premier et le dernier L'apparent et le caché Et il est omniscient Surat Al-Hadid, verset 3 Mes chers frères et sœurs Regardez autour de vous Dans votre chambre Dans votre salon Dans votre cuisine Tout ce que vous voyez A été élaboré Et fabriqué par quelqu'un, n'est-ce pas ? De la porte à votre télé Vos murs Vos meubles Regardez à présent par la fenêtre Regardez les arbres Le soleil Le ciel Les oiseaux Les autres individus Si c'est la nuit Vous voyez même la lune Et les étoiles Si tout ce qui nous entoure Dans notre chambre Est l'œuvre de quelqu'un Comment peut-il en être autrement Pour le reste des choses Qui nous entourent ? Mes chers frères et sœurs C'est une vérité évidente De même que nous ne pouvons pas Soutenir que la télé Dans notre chambre Est l'œuvre du hasard On ne peut pas non plus réduire Le soleil Les étoiles Et la lune A de simples fruits du hasard Tout ce que nous voyons sur terre Et dans les cieux Est l'œuvre d'un créateur Notre Seigneur Qui a créé toute chose Avec perfection Se fait connaître à nous A travers la création Quand vous regardez Par la fenêtre Vous ne le voyez pas naturellement Cependant Son existence Sa puissance Et son talent esthétique Sont visibles Dans tout ce qu'il a créé C'est ce que nous enseigne Le nom El Baratine Son existence Et sa maîtrise De l'univers Se manifestent Dans tout l'univers Mais nul ne peut le voir A moins Qu'il ne le veuille Et en effet Allah Azzawajal Dit dans le Coran Les regards ne peuvent l'atteindre Cependant Qu'il saisit tous les regards Et il est le doux Le parfaitement connaisseur Surat Al-Anam Verset 103 Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant Prenez soin de vous Mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Au revoir Sous-titrage FR ?